Bonjour Réjane Sénac, bienvenue dans cette édition de La Cité des Livres en studio. Le principe c'est de prendre 15 minutes pour expliquer un livre et ses points clés. C'est en partenariat entre la Fondation Jean Jaurès et Sleid.fr. Vous vous êtes chargée de recherche CNRS au CEVIPOF. Vous présidez la commission parité au Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et là vous publiez au presse de Sciences Po un livre qui s'appelle L'égalité sous condition, qui est sous-titré Genre, Parité, Diversité. Et la question centrale du livre c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'égalité ? Et l'idée que vous défendez dans le livre c'est en gros que les mesures paritaires adoptées en France ne le sont plus que dans la mesure où elles servent une utilité. C'est plus l'égalité pour l'égalité d'un point de vue éthique, mais c'est l'égalité pour une utilité. Elle est récupérée par le néolibéralisme aujourd'hui, c'est l'idée de performance. Comment se fait cette récupération de l'égalité selon vous ? Alors comme vous l'avez dit, l'enjeu central de mon ouvrage, c'est de voir comment à travers les politiques dites d'égalité, en particulier la promotion de la parité et de la diversité, mais aussi les controverses autour de la dite théorie du genre, avec l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes de même sexe, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce que ça nous dit du principe d'égalité aujourd'hui en France ? Donc je le questionne en particulier à travers l'analyse de rapports, mais aussi d'enquêtes qualitatives que j'ai effectuées sur tous ces sujets. Mon hypothèse, c'est que la tentation est forte de tendre vers une égalité sous condition de performance de la différence pour les non-frères. Et les non-frères, ce sont ceux qui n'ont historiquement pas été inclus dans la fraternité républicaine et qui demeurent toujours comme des singuliers dans cette fraternité républicaine, en particulier les femmes et les non-blancs, et aussi les non-hétérosexuels. Quand je parle d'égalité sous condition de performance de la différence, mais uniquement pour ces non-frères, ce que je veux dire en effet, c'est qu'il y a une forme de concordance entre un héritage historique de l'exclusion pour des raisons qui ont été essentialisées des femmes et des non-blancs, si on les a exclus de la citoyenneté active, c'est en le justifiant au nom de leur incapacité à être des êtres de raison et non pas des êtres de nature. Et donc pour moi, il y a une continuité entre cette conception qui est une conception différentialiste, naturaliste, qui a toujours posé les femmes et les non-blancs comme étant non pas des pères, mais des complémentaires. Donc il y a une rencontre entre cet héritage-là, qui a un héritage républicain, sexiste et raciste, et aujourd'hui un référentiel très fort du néolibéralisme qui tend à justifier tous les choix de politique publique au nom de leur utilité économique, leur utilité sociale, leur utilité politique, donc au nom de la performance, de la rentabilité. Et donc cette tentation de porter une égalité sous condition pour ces non-frères, elle est d'autant plus forte qu'elle fait se rencontrer une histoire longue, notre inconscient collectif long de cette complémentarité des non-frères, de cette exclusion des non-frères au nom même de leur différence qu'on juge fondamentale, et cette justification de tout choix politique par sa performance. et on est dans une logique du win-win ou du du well-do-good, c'est-à-dire cette impression que c'est à la fois vertueux et efficace. Donc de quoi se plaint-on ? Donc moi j'explique cette tentation-là par vraiment ce mariage assez étrange et pas forcément assumé entre un héritage long qui est à la fois de l'ordre du sexisme et du racisme et une recomposition néolibérale qui continue à tirer sur le fil de la différence qui était une moins-value historiquement, qui devient une plus-value dans un registre néolibéral, mais qui ne casse pas le logiciel de la complémentarité. Ce qui est marrant c'est que quand vous dites, quand vous expliquez toutes les mesures paritaires qui ont été prises en France, vous expliquez que non seulement c'est inopérant, mais c'est même contre-productif. Vous expliquez par exemple la façon dont les lois sur la parité ont engendré ce que vous appelez une théâtralisation du politique au féminin et qu'en fait finalement les femmes qui ont bénéficié de ces lois paritaires, quand elles se retrouvent dans la sphère publique, font de la politique exactement la manière dont on attend que les femmes le fassent, c'est-à-dire qu'elles se portent plus sur certaines thématiques, etc. Alors que quand c'est de la politique faite de manière plus discrète, on va dire, elles le font exactement de la même manière que les hommes. Alors là vous mettez le doigt sur la dimension double de cette égalité sous condition de performance de la différence. Performance, on l'a vu dans un registre néolibéral de rentabilité, mais aussi performance au sens de théâtralisation, de performe. Puisque ces non-frères que l'on inclut, toujours au nom de leur singularité, il faut qu'ils soient là en tant qu'eux, en tant que femmes, en tant que non-blancs. Donc il faut qu'ils restent à leur place, pour le dire autrement, qu'ils ne remettent pas en cause la position de la norme des hommes blancs dont on n'interroge pas l'inclusion. Sur la parité, je tiens à souligner un point. Comme vous le verrez dans mon ouvrage, il ne s'agit pas de critiquer la mise en œuvre des mesures que l'on appelle d'action positive ou de discrimination positive. Je crois au contraire que dans un pays comme la France, où les discriminations sont structurelles, systémiques, historiques et implicites, et de manière aussi forte, il est nécessaire d'en passer par des actions positives. Mais ce que je souligne dans mon ouvrage, c'est qu'un outil n'est pas bon ou mauvais en soi, mais qu'il est déterminé par la manière dont on le justifie. Et qu'autant il y a eu un débat en amont des lois, et il a eu d'ailleurs une alliance entre acteurs qui ont justifié l'adoption de ces lois, soit pour des raisons de critique de l'universalisme républicain, et de dire, pour être républicain, il faut faire un effort, et il faut dépasser cette lecture hypocrite de l'universalisme républicain. Et puis il y a eu aussi une tentation déjà un peu de le justifier au nom du fait que les femmes apporteraient autre chose, seraient de la politique autrement, répondraient à la crise de la représentation parce qu'elles seraient plus à l'écoute. C'est-à-dire que vous expliquez que finalement les clivages politiques sont transcendés dans ces revendications à la parité ? Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que la parité a été portée plutôt par la gauche de l'échec qui est, qu'il y a pu avoir des alliances en particulier autour du manifeste des 10, donc portée par Yvette Roudy, mais signée aussi par Simone Veil et par d'autres anciennes ministres. Là, oui, on peut voir une forme de dimension transpartisane, c'est surtout sur le fait que maintenant on a l'impression que l'égalité femmes-hommes est devenue consensuelle. On le voit en particulier autour de la campagne présidentielle de 2012 où de Marine Le Pen à lutte ouvrière, on va avoir une revendication de l'égalité femmes-hommes comme un sujet central, en sachant qu'au-delà de cette proclamation, il va y avoir deux sujets qui ne font plus débat, c'est l'égalité salariale et la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais par contre, si on regarde en particulier les programmes en termes de choix de politique familiale, là on voit de vrais clivages sur ce qui est considéré comme légitime ou pas pour les femmes et pour les hommes dans notre société. Donc il y a une nécessité de ne pas dépolitiser cet enjeu, de ne pas se laisser duper par une forme de consensus mou, et de voir en quoi il faut prendre au sérieux le débat autour de ce sujet encore aujourd'hui. Et d'ailleurs le débat s'est beaucoup déplacé, où on lutte beaucoup contre les stéréotypes, beaucoup plus qu'on a de revendications politiques, parce qu'on a dans l'idée que l'égalité sur le plan juridique, elle est déjà acquise. Est-ce que c'est dédouané le politique finalement ? Comment vous percevez cette envie de lutter contre les stéréotypes plus que d'avoir des revendications proprement politiques, juridiques ? Alors dans un premier temps, on ne peut que se réjouir du fait qu'on mette l'accent sur la nécessité de questionner nos normes, nos mentalités autour de ce sujet, mais vous avez raison, je pense qu'il faut être vigilant à ne pas botter en touche sur ce sujet, et à ne pas sortir ce sujet du politique. Et la tendance elle est forte, elle va être sortie en renvoyant à l'économique, elle va être sortie en renvoyant au culturel, autour de la lutte contre les préjugés, et elle va être sortie aussi en renvoyant à l'individuel, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui vont être traitées de misogynes, ou perçues comme misogynes, conservatrices, et puis ce n'est pas notre sujet à nous. Donc le voir comme un héritage commun, structurel, qui nous concerne toutes et tous, qui nous oblige à questionner nos concepts républicains, clés et classiques, là c'est un enjeu beaucoup plus fort, et qui nous implique de manière plus compliquée. En fait quand on lit le livre, on se rend compte que la misogynie, le sexisme est tellement structurel dans la République française, vous interrogez notamment même le concept de fraternité, qui fait quand même partie de notre devise, on se demande comment on peut parvenir à la parité en restant dans cette République-là. Alors c'est vrai que le débat sur qu'est-ce qu'être républicain est un débat toujours d'actualité, et encore plus aujourd'hui. Je pense qu'il est vraiment très important de se dire que, et je reprends une expression de Kantorowicz, le roi est mort, vive le roi, moi je pense qu'il est important aujourd'hui de se dire l'égalité est morte, vive l'égalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a transformé le terme d'égalité comme une neuve langue qui ne porte plus beaucoup d'enjeux, de la même manière que des termes comme parité, diversité, sont aussi des termes qui peuvent avoir cet usage de dépolitisation. Il ne faut pas oublier que si on veut garder l'égalité comme un de nos ordres lexicals premiers, pour reprendre Rawls comme quelque chose qui est structurant de notre lien politique, il faut réfléchir au lien entre égalité, liberté et fraternité. On parle beaucoup de refaire communauté politique en refaisant vivre la fraternité. Comment arriver à employer encore ces termes sans questionner tout ce qu'il charrie comme exclusion implicite ? Si on avait comme devise liberté, égalité, sororité, je suis sûre que tout le monde se rendrait compte qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'exclusion. Liberté, égalité, fraternité, peu voient le problème et l'enjeu. Je crois qu'il est vraiment nécessaire de le voir et que si on veut porter une égalité qui soit libérée en effet de la fraternité, il faut arriver à se défaire de nos tabous républicains, de nos totems, en particulier nos grands hommes ou nos grands idéaux, pour en être digne. C'est-à-dire que pour être digne de l'égalité, il faut arrêter de considérer, sans questionner ce geste politique, que certains sont des singuliers dans la citoyenneté et que d'autres ne le sont pas. Pourquoi les femmes, ou ceux que l'on qualifie, les femmes et plus largement les non-hommes, c'est-à-dire les queers, les trans, ou ceux que l'on qualifie d'issues de la diversité, les non-blancs, les post-coloniaux, sont toujours perçus comme devant faire la preuve, devant justifier leur inclusion dans cette fraternité républicaine. Et en réalité, ils ne rentrent jamais dans cette fraternité républicaine. C'est toujours des non-frères que l'on tolère à côté, comme complémentaires, parce qu'ils apportent autre chose. Donc on voit bien que, mine de rien, on essentialise, on continue à recomposer, à moderniser, à respectabiliser une forme de ce que j'appelle moi un néosexisme, un néoracisme, pour employer une grosse expression, un hétérosexisme racialisé, constituant. Je pense que tant qu'on n'a pas fait cette psychanalyse politique-là, on ne pourra pas se libérer ni de la fraternité historique, ni du marché qui nous permet de continuer à être sur ce registre-là. Et est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment, vous parlez des non-frères, on parle des non-blancs, des non-hommes, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un concept opérant qui peut englober tous ces non-frères, justement, et est-ce que c'est l'intersectionnalité que vous évoquez dans le livre ? Je crois, en effet, que ce terme qui est apparu aux États-Unis et porté par des juristes autour de la nécessité d'adapter le droit pour que des femmes noires, victimes de violences, puissent être accompagnées qui sont à l'intersection de plusieurs discriminations. Il est intéressant parce qu'il nous montre, en effet, que toutes et tous, nous sommes à l'intersection d'identification, parce qu'il y a certaines différences qui ne font pas enjeu politique et d'autres, oui. Donc, nous sommes à l'intersection de ça, d'identification, qui peuvent faire discrimination. Donc, l'intersectionnalité, elle est intéressante. Moi, je dis d'ailleurs que pour la diversité ou la parité, on peut avoir l'impression qu'il y a une intersectionnalité positive, mais qui, en réalité, est ambivalente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être une femme d'une certaine couleur ou d'une couleur qu'on voit, parce que le blanc est aussi une couleur ou le rose et on ne le voit pas forcément politiquement, voire homosexuel, peut être perçu comme un atout, justement, dans cette logique de cumul d'identification pour être inclus, que ce soit sur une liste électorale, dans la visibilité d'une entreprise autour des labels ou des chartes de la diversité en particulier. Mais je dis que c'est une intersectionnalité positive ambivalente dans la mesure où elle ne permet pas à ces personnes-là d'être considérées et reconnues à égalité, mais qu'elle en fait toujours des complémentaires et non des paires. Donc, je trouve que le terme d'intersectionnalité est intéressant, mais plus largement, il nous oblige à nous questionner sur non seulement l'articulation, mais aussi la dimension consubstantielle des rapports de domination. Et c'est très intéressant de voir que les arguments qui ont justifié l'exclusion des femmes et des non-blancs sont du même ordre, biopolitiques, de justification par la nature, de la même manière qu'on est aujourd'hui dans une justification de leur inclusion pour les aussi sur le même registre. Et quand il m'est répondu ou il nous est répondu que la fin justifie les moyens et que dans une période de crise, il est normal de parler le langage des entreprises et de dire que non seulement c'est juste mais en plus c'est rentable, je pense qu'il est important de se rendre compte que les moyens conditionnent la fin. C'est-à-dire que si on justifie l'inclusion de ces personnes-là, de ces groupes-là en réalité, par la performance, on a un effet sur à la fois la manière dont on va les trier, dont on va les percevoir, dont on va les choisir, donc on est toujours dans du top-down, dans ceux qui ne sont pas perçus comme singuliers, qui choisissent les singuliers, les non-frères, et puis il y a une égalité sous condition de performance à la fois dans la condition d'entrée, c'est-à-dire vous rentrez que si vous apportez une plus-value, si on vous perçoit comme ça ou on vous théâtralise comme ça et puis ensuite quand vous êtes rentré, il y a aussi une limitation qui est celle qu'on vous considère toujours comme des complémentaires et pas comme des pairs. Vous prenez l'exemple des femmes en politique et j'ai travaillé en particulier sur le travail parlementaire des femmes et des hommes députés en France après ces lois et on voit bien que dans leur travail au quotidien, elles sont sur des sujets qui sont des sujets pas forcément genrés, pas forcément sur le care ou sur la famille, sur la culture, le social, mais quand il s'agit des questions gouvernement qui sont filmées, qui sont visibles, médiatisées, là on va voir que, et c'est le rôle des groupes qui vont plutôt orienter et c'est les femmes qui vont être les portes de drapeau des sujets qui sont censés plus les concerner alors que les hommes vont être sur des sujets de papa, des sujets d'autorité et les femmes vont être plutôt sur ces sujets de maman. L'idée c'est quand même que si on cherche l'égalité de la mauvaise manière, on peut finalement, sans le vouloir, perpétuer les inégalités qu'on cherchait à combattre. Absolument, c'est que c'est pas un pas d'après l'égalité mais c'est qu'on prend un autre chemin. C'est-à-dire que quand on dit la fin justifie les moyens, on dit l'essentiel c'est d'avancer, l'essentiel c'est qu'ils soient inclus. Oui mais s'ils sont inclus pour de mauvaises raisons et de la mauvaise manière, on ne casse pas le moule de ce logiciel de la complémentarité, du sexisme, du racisme. On le légitime, on le reproduit, on le modernise, on le respectabilise. Donc je parle de ruse de la raison néolibérale et cette ruse de la raison néolibérale elle fait écho à notre héritage et c'est vrai qu'on voit que la tentation est forte. parce que pour se libérer de cette tentation-là, il faut à la fois avoir une lecture critique de notre passé, ce qui n'est jamais agréable, ce qui est toujours un peu culpabilisant, ce qui est toujours un peu compliqué. Et il faut aussi se sortir de ce mouvement global autour de l'investissement social, du capital social, de l'état social actif, cette idée qu'on va gagner sur tous les fronts, l'utilité économique, la vertu, la politique et se dire mais qu'est-ce qu'on porte en réalité en termes de principe de justice ? Alors pour finir, si vous deviez retenir une seule idée du livre ou un point fort pour vous, qu'est-ce que ce serait ? Ça serait sans doute que pour reprendre ça de manière un peu provocatrice, il faut encore et toujours dire aux Français qu'ils doivent faire un effort pour être républicains, que le républicanisme doit être avant tout un républicanisme critique, que ce républicanisme-là n'est pas confortable, mais que si nous voulons être à la hauteur de, en particulier, notre principe d'égalité mais en lien avec notre principe de liberté et, je ne dirais pas de fraternité mais peut-être de solidarité ou de reconnaissance égale, il faut une exigence, une vigilance très forte et à la fois se libérer de notre fraternité mais aussi du poids du marché. Donc soyons républicains mais soyons des républicains critiques. Merci beaucoup. Merci.